Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Les chrétiens du Liban célèbrent en masse ce dimanche les rameaux. Dans les églises, les prières ont été élevées à l'intention du Liban et les homélies ont appelé à l'unité et au pardon. Grande fête aussi ce dimanche sur la place Saint-Pierre au Vatican. Le pape François a béni les rameaux et présidé la procession et la célébration de la messe suivie de l'Angélus. Terrible drame en Haka, c'est au Nord-Liban. Trois enfants de la famille Hamoud sont morts ce matin dans un incendie qui s'est déclaré dans leur maison. Et au Venezuela, la rue ne décolère pas. Une manifestation a dégénéré en affrontement avec la police qui barrait l'accès au centre-ville de Caracas, la capitale. Les chrétiens catholiques du Liban ont célébré en masse ce dimanche les rameaux dans les différentes régions du pays. Au siège du Patriarcat Maronite à Pkerki, l'office a été célébré par le Patriarche Pchararaï dans la chapelle de la Résurrection avec la traditionnelle cérémonie de bénédiction des rameaux. Dans son homélie, le chef de l'église maronite a souligné l'importance de cette cérémonie tout en affirmant que c'est par amour que Jésus-Christ s'est sacrifié pour sauver l'humanité. Un message politique également. Le prélat a exprimé l'espoir que le Parlement prenne en considération les capacités de l'État en étudiant la nouvelle grille des salaires. Le Patriarche a aussi réitéré son appel au président du Parlement, Nabibéry, pour qu'il convoque l'Assemblée en vue de l'élection d'un nouveau chef de l'État dans les délais constitutionnels. Raï a enfin souligné la nécessité que l'ensemble des partis s'accordent sur un candidat. Le dimanche de l'entrée du Christ à Jérusalem, connu aussi sous le nom du dimanche des rameaux, ouvre la porte de la semaine sainte. Dans les différentes églises, des prières ont été élevées à l'intention du Liban et les homélies ont appelé à l'unité et au pardon. Au cours de cette semaine, plusieurs célébrations sont prévues. Elles commencent le jeudi saint avec l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce par le Christ. Et le vendredi saint qui marque la passion du Christ et sa mort sur la croix. La semaine sainte s'achève le samedi saint par la célébration de la veillée pascale et de la messe de la résurrection. Grande fête aussi ce dimanche sur la place Saint-Pierre au Vatican. Le pape François a béni les rameaux et présidé la procession et la célébration de la messe suivie de l'Angélus. En présence de dizaines de milliers de personnes, dont de très nombreux jeunes, cette fête coïncide cette année avec la 29e célébration diocésaine de la journée de la jeunesse. Parmi les temps forts, un groupe de jeunes brésiliens a remis la croix des JMJ aux jeunes polonais qui la porteront en pèlerinage jusqu'à Cracovie. Après Rio de Janeiro en 2013, c'est dans cette ville polonaise que se tiendront les prochaines journées mondiales de la jeunesse en juillet 2016. A cette occasion, le pape François a annoncé que Jean-Paul II, qu'il canonisera dans deux semaines, en même temps que Jean XXIII, sera désormais le grand patron des JMJ. Le souverain pontife a par ailleurs confirmé que le 15 août prochain, il rencontrera les jeunes asiatiques en Corée du Sud. A Jérusalem, des milliers de catholiques, dont un fort contingent de Palestiniens des territoires, ont suivi la traditionnelle procession des Rameaux, du Mont des Oliviers jusqu'à la Vieille Ville. Cette marche est la principale manifestation publique annuelle des Palestiniens chrétiens à Jérusalem. Les Palestiniens chrétiens de Cisjordanie et de Gaza ont besoin d'un permis d'entrée accordé plus ou moins libéralement par les autorités israéliennes suivant les années pour assister aux fêtes religieuses dans la Vieille Ville. La fête des Rameaux s'est achevée en présence d'un important dispositif policier par un défilé des fanfares scouts palestiniennes jusqu'à la porte neuve de la Vieille Ville, le tout au son des tambours et des cornemuses, l'aigle du mandat britannique sur la Palestine. Et puis sachez que des heurts ont éclaté entre des Palestiniens et la police israélienne sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est. Et ce, après que les forces de l'ordre aient ouvert l'une des portes de l'esplanade à des visiteurs non musulmans, une femme a été arrêtée et deux policiers ont été légèrement blessés. L'esplanade que les musulmans appellent le noble sanctuaire et les juifs, un mont du temple, est un lieu sacré pour l'islam comme pour le judaïsme et une source de tensions quasi quotidiennes entre les deux communautés. C'est dans ce contexte que les négociateurs israéliens et palestiniens vont se rencontrer à nouveau ce dimanche. Objectif, surmonter l'impasse des Pourparler de paix. La dernière rencontre entre Tzibyl Ivny et Saïd Eurek 4 remonte à jeudi en présence de l'envoyé américain Martin Indyk. Mais cette réunion n'a permis aucune avancée. Les deux parties multiplient les gestes d'hostilité depuis qu'Israël a refusé de libérer comme prévu le 29 mars, un quatrième et dernier contingent de prisonniers palestiniens. La situation a encore empiré avec l'annonce dans la soirée du gel de transfert des taxes qu'Israël perçoit pour le compte de l'autorité palestinienne. C'est 80 millions d'euros par mois, plus des deux tiers des recettes budgétaires propres de l'autorité palestinienne. Le comité de coordination syndicale a appelé ce dimanche à une manifestation mardi prochain, à 11h, près du Parlement, en place de l'Etoile, à Beroute. Une nouvelle mobilisation pour pousser la Chambre à adopter le projet de loi sur la grille des salaires. L'ensemble du secteur public entend depuis plus de deux ans l'adoption de ce projet qui fait grincer des dents au sein des organismes économiques. Ces dernières mettent en garde contre les conséquences dramatiques d'une hausse des taxes. Vendredi, les banques étaient en grève pour protester contre l'augmentation des impôts sur les dépôts bancaires. Et puis, sachez que le chef du Parti socialiste, Walid Joumblat, a indiqué ce dimanche que son bloc parlementaire s'opposera au projet de loi. C'est la nouvelle grille des salaires, donc, si les moyens, justement, de financer cette nouvelle grille des salaires ne sont pas adoptés de façon très claire. Je vous le disais en titre terrible drame au Akkar, c'est au Nord-Liban. Trois enfants de la famille Hamoud sont morts ce matin dans un incendie qui s'est déclaré dans leur maison. Les parents qui n'étaient pas là lorsque l'incendie a éclaté sont en état de choc, tout comme les voisins des victimes âgées de trois mois, un an et demi et cinq ans. Le sinistre aurait été causé par un court-circuit. Une enquête a été ouverte. Damas et les rebelles s'accusent mutuellement d'avoir mené une attaque au chlore contre un village du centre de la Syrie. Deux personnes ont été tuées, une centaine d'autres hospitalisées pour suffocation et empoisonnement. D'après les témoins, le bombardement de Cafarzita dans la province de Hama a dégagé une épaisse fumée noire, une odeur chlorée et un résidu de couleur jaune. Le cargo américain chargé de la destruction en mer des armes chimiques les plus dangereuses est toujours stationné dans le port de Cadix en Espagne. Il doit gagner le sud de l'Italie pour y retrouver le navire danois chargé de lui acheminer sa mortelle cargaison. Reste que Damas n'a livré que 43% de son arsenal le plus toxique, 54% du total. Cela veut donc dire que plus de 550 tonnes d'armes chimiques peuvent encore tuer en Syrie où les combats ne connaissent pas de répit. Restez des nôtres au retour de la pause. Les bissoguinéens aux urnes pour le premier tour de la présidentielle et les législatives. Retour sur le plateau de l'Info. Une attaque visant la police perpétrée dans la ville de Kirkouk au nord de l'Irak a fait 7 morts et 11 blessés. Un kamikaze a fait sauter sa voiture piégée près d'un poste de contrôle. Pour le moment, l'attentat n'a pas été revendiqué. Une campagne électorale bat son plein en Irak sur son tension accrue dans le pays. Le 30 avril, les élections législatives devront se dérouler dans le pays et les premières après le retrait en 2011 des troupes américaines. Plus de 9000 candidats représentant 107 partis politiques sont en lice pour 328 sièges au Parlement. Depuis le début de l'année, les violences interconfessionnelles ont fait plus de 2500 morts en Irak. Un niveau qui n'avait plus été atteint depuis près de 5 ans. Une opération anti-terroriste a été lancée à Slavinask, dans l'est de l'Ukraine, ce dimanche. Une annonce faite par le ministre de l'Intérieur, Arsène Avakov, en réaction à un assaut de séparatistes pro-russes contre des bâtiments publics la veille. Il y a des morts et des blessés dans les deux camps. Kiev accuse les séparatistes d'utiliser des boucliers humains pour se protéger. L'opération anti-terroriste intervient alors que le président russe Vladimir Poutine avait averti le gouvernement de Kiev de ne pas exercer d'action irréparable envers les populations russophones de l'est de l'Ukraine. La Russie a amassé ces dernières semaines jusqu'à 40 000 hommes à la frontière entre les deux pays. En bref, dans le reste de l'actualité, 750 000 électeurs bis-suguinéens aux urnes ce dimanche pour le premier tour de la présidentielle et les législatives. Les deux scrutins sont censés ramener la stabilité au pays deux ans après un coup d'État qui s'était produit entre les deux tours d'une présidentielle interrompue de facto. Au total, 13 candidats sont en lice pour la présidence et 15 formations participent aux législatives. Le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat réuni à Berlin pour éditer le troisième volume de son rapport, fruit de 7 ans de travail. Le volume 2, paru il y a 15 jours, était consacré aux conséquences d'un changement climatique sur les sociétés. Celui-ci envisage les possibilités d'atténuation du réchauffement global, en particulier sous l'angle de l'économie. Les macédoniens sont tapés aux urnes aussi ce dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle. Les nationalistes au pouvoir sont favoris dans un pays rongé par la crise économique. Un scrutin à valeur de test aussi à deux semaines des législatives. Une des clés du scrutin dépendra bien sûr de l'attitude de la communauté albanaise qui représente un quart de la population totale du pays. Au Venezuela, la rue ne décolère pas. Une manifestation a dégénéré en affrontement avec la police qui barrait l'accès au centre-ville de Caracas, la capitale. Projectiles en tout genre contre bombes lacrymogènes et canons à eau. La marche avait été appelée par l'opposition radicale qui rejette le dialogue ouvert jeudi entre la principale coalition d'opposition et le gouvernement. Depuis le début de la mobilisation, 41 personnes ont été tuées et plus de 650 blessés et des milliers arrêtés. Et avant de refermer ce journal, notre vidéo du jour nous vient du Yémen, plus précisément d'une présentatrice du journal télévisé en langue française ou du moins ce qui ressemble. Une vidéo hilarante qui fait le tour du web depuis 48 heures. Regardez, vous n'allez pas le regretter. Chers amis, nous sommes maintenant au rendez-vous avec le journal présenté par Sarah Biaï. Sur le slogan, nous sommes pour le candidat de la concorde nationale d'élection, créditer le rôle d'Al-Eriani dans la vie politique économique et sociale au Yémen. Le chef du comité des élections et de l'offrandom, juge Mohamed Hossein Al-Hakimi, a étalé la responsabilité de la sécurité nécessaire pour le comité électoral au ministère de la défense et au ministère de l'Intérieur. Il a cédé de l'incident qui s'est produit de la gaffronnoura d'Al-Bayda. Le ministère de la formation, Ali Ahmed Al-Imrani, a appelé tous les moyens des médias joués au rôle national pour faire réussir la pression électorale. Lors de la sérémie une grée d'hôteliers du travail sur la responsabilité des médias univerts le 20 juillet, le ministère de la formation également affirmé que la patrie ait besoin de l'unité du peuple. Enfin, le voyeur de la Russie au Yémen est d'autorité de flammeau de proches aurent et de nord d'Afrique au ministère de l'Ouest des avais étrangers, Sergei Ferichni, a affirmé que son Abbé biais continuait à soutenir les efforts de règlement politique au Yémen pour établir la stabilité de la région. Cette affirmation était en douleur de son départ de son âge aujourd'hui après avoir rentré l'office précédent Abdoubassou El-Hadi et surtout responsable Yémenite. Mesdames et Messieurs, c'est le journal, merci de votre délité à demain. Voilà, pas de commentaires, c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les chrétiens du Liban célèbrent en masse ce dimanche les rameaux. Dans les églises, des prières ont été élevées à l'intention du Liban et les homélies ont appelé à l'unité et au pardon. Grande fête aussi ce dimanche sur la place Saint-Pierre au Vatican, le pape François a béni les rameaux et présidé la procession de la célébration de la messe suivie de l'Angélus. Terrible drame au Haka, c'est au Nord-Liban, trois enfants de la famille Hamoud sont menés ce matin dans un incendie qui s'est déclaré dans leur maison. Et au Venezuela, la rue ne décolère pas, une manifestation a dégénéré en affrontement avec la police qui barrait l'accès au centre-ville de Caracas, la capitale. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 hors de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Bonne soirée à toutes et à tous et bon début de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada